les gars et les gossures aujourd'hui je nous amène à un endroit formidable vous savez que souvent on ne fait pas passer n'importe qui sur la chaîne donc nous sommes un endroit spécial où nous allons rencontrer une fashion designer et un entrepreneur qui font des créations inimaginables et se différencient nettement dans le marché par la qualité de leur travail je porte justement une de leurs créations regardez moi ça regardez comment c'est beau regardez regardez prête attention aux détails ils vont nous dire exactement qu'ils sont ce qu'ils font ce qu'ils ont à offrir et bien sûr on aura une petite surprise pour vous pour la fin l'amnance qu'on va vous présenter aux deux individus ils sont juste à côté de moi bonsoir bonsoir mesdames et messieurs je vais vous laisser me présenter déjà merci de prendre le temps de nous accueillir ici merci vous faites de l'excellent travail merci beaucoup c'est nous qui te disons merci de venir jusqu'ici dites nous qu'est ce que vous faites qui êtes vous d'abord vous introduire la communauté moi je suis elvis cogné principalement je me fais appeler sur les réseaux sociaux mistaki parce que je vais faire beaucoup plus dans ce qui est éducation dans formation en général bon là maintenant je préfère me présenter comme entrepreneur parce que c'est beaucoup plus ce que je fais avec ma femme actuellement moi je suis la fashion designer black ira et présentement nous portons ma création à moi qu'elle porte quand vous vous voyez ça sur elle et la tenue qui a aussi sur moi donc juste à voir black ira c'est bien sur instagram également pour ceux qui donnent la quira sur instagram black ira sur mais sur facebook et sur tik tok aussi ok vous allez trouver black ira b l a c k y r 2 a donc fait un tour du côté de sa page vous allez adorer adore je pense que elle est même plus suivie par les américains que les africains dont nous entrons vraiment sur le marché avec ce qu'elle fait parce que ce qu'elle fait c'est formidable est ce que vous pouvez nous expliquer exactement fait quoi ici on crée comme ça ce qu'on va appeler une maison de couture dont on a commencé avec ce qui représente vraiment black ira qui est ira house et là on a commencé d'avoir pas pensé qu'il fallait mettre en place quelque chose qui correspondait à l'image qu'elle veut résister là d'ailleurs et après on s'est dit bon si on doit vraiment le faire il faut peut-être que ça réussisse et il va falloir think about the training c'est là on a décidé comme ça de introduire le côté formation chez ira house en fait maintenant si je vous pose une question comment vous avez lancé le concept ça vient d'où exactement est-ce que vous vous êtes lévé un matin est-ce que tu es née avec le don de fashion design ou c'est venu d'où exactement bon c'est mon mari qui a remarqué ça en moi ton mari c'est qui quoi c'est lui là juste à côté c'est lui qui a fait ce constat là parce que tout le temps quand je partais vers une couturière j'avais toujours des dont je voulais pas copier je venais toujours avec mon style et tout donc c'est là où il m'a dit mais tiens tu as quelque chose à toi que je vois faudrait que tu fasses plutôt dans le sens du fashion design parce que je vois ça il faut ajouter surtout que elle n'avait pas voulu ça entre autres et on a même quand on a eu un peu d'étiraillement que non faut faire dans fashion design c'est vraiment ta compétence là-bas parce que je me disais non elle veut faire marketing fait comme ça elle était mannequin ah je comprends maintenant ah c'est vrai et justement étant mannequin comme elle était avant juste pour la petite histoire quand je rencontre la première fois je dis wow wow what beautiful woman et j'ai dit i want this woman et je commence à me poser la question comment je fais mais ce qui m'intéresse plus vous n'est pas vraiment parler ou bien rester sur notre petite histoire d'ensemble c'est le fait que elle elle avait quelque chose de voulait être star entre autres et moi aussi dans la même lancée j'étais là je voulais aussi faire musique je voulais faire donc on voulait vraiment faire quelque chose dans cette logique là ok et ce qui fait que quand on quand elle a accepté finalement de dit je vais faire dans la mode et on s'est mis là dessus on a commencé à travailler non seulement comme j'ai dit tout à l'heure je suis plutôt enseignant c'est vrai tu enseignes à l'école américaine parce que c'est vraiment mon on va dire mon dadar ce côté comme on a tendance à me qualifier j'adore vraiment ce qui est enseigné j'adore ce qui est formé en général sans fait quand on apporte ce qui doit être le développement d'un enfant ou bien même d'un individu ça m'intéresse énormément et là c'est comme ça que je commence à travailler avec elle aussi à la maison et je l'oriente un peu dans ce que je pense que elle va faire pour devenir vraiment styliste modéliste ou bien fashion designer comme on le dit réellement et là elle prend un peu le temps pour accepter et après elle dit ok je me jette je dis ok super mais tu fais elle fait de l'excellent travail voilà c'est également elle qui a fait ça oui 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 en fait tout ce que je vais porter comme vêtement c'est elle qui le fait tous ceux qui me connaissent d'ailleurs même jusqu'ici avant même qu'on entreprend ceci savait que ce que je portais c'est elle qui le faisait et tout ce qu'elle porte pour la plupart du temps aussi c'est c'est toujours elle qui le fait c'est super parce que en fait il ya beaucoup de personnes qui naissent avec un talent et l'amour de quelque chose ils ne réalisent pas bon ils prennent ça pour acquis jusqu'à ce que quelqu'un leur dit mais attention tu as le talent pour ça et pour ça quoi donc c'est super bon dit est ce que déjà on peut faire un petit tour parce que j'ai vu des machines de l'autre côté je me demande ce qui se passe on est où ici l'environnement est franchement c'est splendide même de l'extérieur là c'est un autre monde quoi si je devais continuer vraiment expliquer ça c'est que on finit avec sa formation à un moment donné on s'est dit bon il faut se lancer il faut créer quelque chose et la question devient comment est ce que on crée la chose et que ça soit vraiment comme ça se passe ailleurs une des choses que moi j'ai souvent dit à la femme ou à black ira surtout c'est que je ne voudrais pas que on est un stéréotype de qui est fashion designer en afrique donc je veux pas le fait qu'on dit c'est une styliste ou un styliste modéliste africain ça ne me plaît pas je veux qu'on te dit tu es styliste modéliste tu es styliste modéliste peu importe où tu te retrouves tu as cette notion de te présenter ainsi sans toutefois te cantonner mais apporter ton originalité et elle je trouve qu'elle en a en fait là on est dans la maison ira house dont on va devoir visiter quelques espaces de la maison ouais c'est hyper gras c'est énorme c'est la raison de mettre cette structure en place c'était on voudrait que lorsque tu entres sur ira house si tu entres avec des petits défauts et des petits trucs faudrait que tu sortes étant sublimé faudrait que tu aies confiance en toi parce que moi j'ai carrément confiance en moi je vais vous montrer un exemple donc je me sens toute belle même étant comme ça je me sens hyper naturel contente donc pour moi c'est de donner la confiance à toutes les femmes tout sexe confondu homme femme enfant je veux redonner la confiance à toute personne qui a perdu cette confiance ça peu importe quand tu entres sur ira house tu sors étant sublimé dans tous les sens j'aime beaucoup quand elle parle de ira house là parce que plus ou moins on va traverser ça rapidement pour que les gens sachent en dehors de la fashion il y a quoi d'autre comme projet ici bon c'est vrai que ira house de manière générale c'est pas seulement la mode c'est que la question qu'on s'est dit c'est que d'accord qu'est-ce qui accompagne réellement la mode qu'est-ce qui fait que si quelqu'un mettait un vêtement et qu'il pouvait être bien présenté quels sont les éléments qu'il faut ajouter là là on a pensé à ce qui est tout le spa esthétique donc coiffure anglerie et tout ça et c'est là on a dit bon on crée tout un univers de beauté alors il est aussi exactement même le bien-être bien-être justement on s'est dit bon d'accord on met donc tout un ensemble des choses qui va permettre que quand tu entres ici tu as tout ce qu'il te faut à partir de ton côté corporel jusqu'à ce qui est vestimenté so like daza aim of her of your house actually here just pour le bémol je m'accroche mon son téléphone non je suis pas une juste pour les bémols il a anglophone donc si vous entendez des termes américanisé on appelle l'américain là on va vous suivre pour la visite on va pas visiter tout on va visiter tout ce qui est fashion et on va se limiter à ça ceux qui seront intéressés à venir se former ou en apprendre plus vous aurez un mot de téléphone on va le mettre jusqu'en bas regardez il faut surtout indiquer que on va sur l'idée de service de service on va sur l'idée de service d'abord ça veut dire que vous pouvez justement venir ici faire commander un vêtement ou bien prendre un vêtement dans cette lancée mais nous on décide d'aller aussi en formation parce qu'on veut qu'il y ait des meilleurs et disponibles pour faire ce que vous allez passer comme commande avant de faire le tour je voulais montrer un petit truc je vais prendre n'importe lequel là on s'en prendre c'est deux ans là tu t'approches je veux juste montrer tout le monde beau elle fait des habits pour enfants et pour adultes hommes également ok mais pour les enfants c'est juste pour les filles pour l'instant pour les filles oui mais elle peut tout faire je n'ai pas vu ce qu'elle n'a pas fait est-ce que tu peux nous expliquer un peu le modèle bon en fait cette petite robe c'est un deux ans ça se porte de cette façon tu peux s'il te plaît on peut le porter comme vous voyez là ou soit encore on peut le porter de cette façon là avec un petit collant ou une petite pilote ou une petite robe à l'intérieur tout simplement comme ça ou soit on peut le porter de cette façon ou soit on le porte de cette façon encore il ya trois manières il ya trois manières de porter le vêtement c'est la petite princesse c'est un deux en un ok et puis vous avez ce que j'adore également c'est vraiment du genre ta fille te se sent elle quoi du genre la tête d'une petite fille afro belle avec ses cheveux avec ses tresses c'est vraiment très beau et tu as le côté mousseline qui rajoute un peu de classe un peu de chic un peu tout et puis la froufron en bas bien sûr que les petites filles qui adorent des trucs comme ça voilà bon on va passer à la visite je voulais juste vous montrer ça parce que moi je veux prendre certains vêtements ok donc là on va vous suivre on commence par où moi je te disais qu'ici en fait c'est l'espace qu'on appelle la salle de couple et justement black ira et moi on a pensé qu'il fallait qu'on donne une image d'un espace studio de fashion design réellement pas juste un atelier de travail où on trouve carrément les outils informatique à travailler dessus ou encore on trouve la photographie à pouvoir présenter ses vêtements ce genre de détails et travailler sur les outils comme par exemple le graphisme c'est une tablette claire donc c'est donner vraiment six choses apprenant ou même ceux qui vont collaborer avec nous sur des projets de conception qu'ils aient les éléments qui vont les permettre justement de faire ce qu'il faut pour que la qualité soit vraiment compétitif c'est surtout ça que nous cherchons aussi et pour ajouter juste à la partie la petite fille afro c'est que nous on veut vraiment aussi tenir compte que on ne t'entend pas nos enfants dans des styles spécifiques donc qu'on ne dise pas que parce que c'est un petit enfant africain il ya quelque chose de spécifique qu'il est censé avoir donc c'est pour ça que je crois que black ira elle s'est inspirée de cette idée là pour sortir ce qu'elle a dû sortir bon on vous suit ok c'est la salle de couple c'est la salle de couple oui oui on va appeler ça une salle multifonction en fait parce que ça fait coup ça faire photographie ça faire ça faire ça faire salle multimédia aussi parce que si c'est pour les formations ça va être projeter et voilà donc ça faire conception et même entre autres les sciences de développement personnel pour penser pour réfléchir la création parce que c'est multifonction cette salle en fait c'est ça l'objectif bien sûr bien sûr ok ici c'est la salle de couture où les élèves vont travailler faire les montages à les détails oui ça se fait ici les différents coups et tout qui vont se passer par là bas on va les envoyer si les élèves vont travailler par ici et là justement on va voir qu'on a des machines un peu plus les machines industrielles parce que la plupart du temps dans certains centres ils vont commencer avec des machines oui des faits des faits tous qui sont les machines normalement qu'on utilise individuellement la maison mais non se dit que ok c'est mieux de commencer avec des machines industrielles parce qu'on considère que on voudrait que les personnes qui travaillent ou bien qu'ils se forment ici quand ils sortent là d'ailleurs ou bien s'ils vont ailleurs pour travailler ils sont prêts pour l'industrie normalement de la mode qui est en effervescence chez nous aujourd'hui parce que quand on regarde aujourd'hui la plupart de facebook on va voir qu'il y a une grosse demande des coupes de couturiers ça on parle vraiment des personnes qui sont spécialistes de machines et on ne les trouve pas beaucoup aujourd'hui même nous on a eu justement ce souci avec ce que nous produisons et c'est là on s'est dit bon pourquoi pas lancer on a même des formations spécifiquement que pour ça parce qu'on a voulu que les gens se forment que sur la capacité de monter des vêtements de bonne qualité de bonne qualité on en cherche ça fait 100 ans c'est difficile à trouver et je pense que la qualité des vêtements parle pour eux-mêmes il n'y a rien à dire par rapport à ça ceux qui sont intéressés à se former il faut que je le mentionne maintenant sinon je n'ai pas oublié d'accord il y a l'email de ira house qui est ira house 24 at gmail.com dont ira dont y a r et house comme en anglais h o u s e 24 arrobas gmail.com c'est l'email là bas mais le mot c'est plus le numéro de 654 04 65 81 ou encore le 698 84 34 41 il faut mentionner que les places sont très limitées exactement on s'intéresse plus à la qualité que à la quantité c'est ça notre objectif on ne veut pas un endroit qui est tout plus de personnes mais que la qualité en termes de formation n'y est pas non oui 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 et aussi juste pour vous montrer à quel point la qualité est très importante elle ne laisse les histoires que vous racontez par rapport aux mannequins que vous avez mis dehors et les gens qui viennent prendre les pièces il faut peut-être leur dire une autre histoire pour vous dire à quel point les gens cherchent la qualité et quand ils voient ils reconnaissent sa qualité ils viennent acheter et moi je me dis c'est une grosse opportunité pour les gens de se former si vous n'êtes pas ici localement vous pouvez également former quelqu'un de votre famille envoyer la personne vers eux pour se former la bonne nouvelle c'est que la formation digitale c'est peut-être on est justement en train de travailler là dessus pour que on a les possibilités de faire des formations à distance et donner l'opportunité à plusieurs autres personnes aussi de profiter de ce que nous voulons mettre en place comme formation et je réitère le fait que surtout en ce qui concerne formation on ne veut vraiment pas je vais être très clair là dessus c'est que par exemple moi je suis pédagogue et je suis très regardant en ce qui concerne la qualité de la formation ou la qualité de l'enseignement tous nos programmes qui sont là sur place sont les programmes que l'on a comme ça tenir compte que ça respecte les normes de ce qui est passion designing à côté de ça on veut tenir compte maintenant que les personnes avec qui on va travailler ou bien qu'ils vont travailler comme des formateurs doivent se mettre aussi à niveau pour que la qualité puisse s'y mettre c'est tout ça et puis mr elvis on me disait tout à l'heure tu es très pointu par rapport aux détails et puis ça se voit sur les créations complètement moi c'est très important parce que les finitions pour un vêtement c'est là bas il faudrait franchement faut regarder les finitions c'est très important pour un vêtement dont on ne blague pas avec ça on est très regardant sur les détails les définitions est-ce que c'est net est-ce qu'il n'y a pas un fil qui est déplacé et tout et tout parce que tout doit être nickel et à sa place donc c'est un peu ça je souris parce que justement quand elle le dit je vois tout l'image d'elle qui fait qu'exiger la bonne qualité et la personne qui était soit en train d'apprendre ou bien qui est en train de travailler sur le vêtement part et revient elle lui va encore reprendre parce que c'est pas bon on redétache tout complètement et à la fin elle était vraiment mal à l'aise parce qu'elle vient à la maison et me dit je vais les faire partie tous je dis non on peut pas s'en sortir si tu es fait partie tous tout ce qu'on a besoin de fait c'est d'être un peu plus patient parce qu'ils ont développé certains comportements dans le domaine qu'il faut seulement renverser et il faut qu'on ait plus de patience là dessus et bon après il y en a qui n'ont même pas pu tenir parce que c'était vraiment exigeant et elles ont lâché et oui en fait on a besoin de ça pour compétit sur le marché international rappelle toi que je t'ai dit aujourd'hui qu'on veut pas conformer les gens et qu'ils appellent ce cantonne en styliste ou bien en couturier ou bien ou encore fashion designer africain c'est pas ça qui nous intéresse c'est que si tu es un produit comme ce que tu as situé actuellement et que peu importe où tu te retrouves et on dit waouh ça c'est ce qui nous intéresse que ce soit en design que ce soit en finition je commence à me retrouver à être vraiment dans la mode aujourd'hui plus que black ira bizarrement parce que je suis tellement intéressé à ce qui est de bonne qualité surtout quand ça revient dans le travail ok ok super merci pour ces informations là après cette salle-ci est-ce que notre salle à visiter bon après on a vraiment des espaces on a des espaces qu'on ne veut pas vraiment donner accès aux personnes qui sont un peu les espaces qu'on va considérer comme les espaces de de production stratégique et comme ça on préfère les garder pour nous c'est même pour ça que ça se demande qu'un peu de certaines salles à côté il ya des salles comme un espace d'exposition parce qu'une chose qu'on a voulu tenir compte c'était le fait que si on amène les gens à se faire former que l'espace aussi les donne la possibilité de pouvoir proposer ce qu'elles font à l'extérieur et se fait juger sur cela donc ça ne soit pas juste une formation qui se fait sur la conception d'un vêtement et même sur la distribution la vente donc tout ce qui va avec il ya un showroom en bas que c'est en plein aménagement parce qu'on attend que quand on a tout formé qu'on met la machine en marche pour que on nourrit le showroom avant j'ai oublié la rentrée c'est pourquoi le 30 septembre donc d'ici quelques quelques jours on va dire quoi oui et on commence à avoir beaucoup de gens qui viennent pas encore passer sur la chaîne non non pas encore non souvent oui oui et ce qui est très surprenant c'est que notre première personne qui est venu s'inscrire ici c'est une maman de près de 65 ans c'est vrai je t'assure elle est motivée elle veut être modéliste elle est motivée elle a juste elle voulait vraiment rester dans son contexte mais ce qui nous a tourné c'est comment elle est venu payer même quand on n'avait même pas encore commencé les inscriptions elle a dit elle est passée là elle a vu elle voulait les faits plutôt en ville parce que nous sommes à bonaberry elle a dit je vais aller plutôt en ville de fait parce que je ne vois pas où je peux le faire ici mais quand elle passait elle avait dit non je fais ici on était encore en chantier quand elle est même arrivée je n'étais pas là elle a trouvé que ce qui était anti-travaillé on a dit elle n'est pas là elle est sortie elle a dit je vais juste que l'attendre donc elle est restée attendre toute la journée juste pour me voir et pour pouvoir prendre les informations et s'inscrire et tout et tout on n'avait même pas encore dans cette formation on n'avait même pas encore je pense que c'est une maman qui a la vision oui parce qu'elle voit ce qu'elle peut créer la qualité qu'elle peut vendre il y a à d'autres personnes donc vraiment ça c'est une chaîne de business donc on reste vraiment concentré sur le business ne vous dites pas je sais que bon c'est juste la tâche pour la qualité moi j'ai porté le vêtement et je lui ai dit je lui ai dit qu'est-ce que je t'ai dit elle a dit qu'elle va prendre en même temps dès qu'elle est sortie non 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 tu prends ouais il faut surtout tenir compte que c'est c'est disponible pour ceux qui peuvent être intéressés mais beaucoup plus c'est plus quantité redit on ne voulez donner à non 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 forcément pas mais peut-être plus plus d'autres modèles dans le même contexte d'autres modèles parce qu'elle en créé non 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 il n'y a pas de problème si vous voulez reproduire je vais pas prendre avec ça d'accord c'est pour un certain type de personnes ouais ouais donc on va finir la vidéo avec quelque chose d'important si vous voulez rajouter quelque chose à ce qui s'est dit bon moi personnellement je vais dire pour ceux qui me connaissent déjà savent que je suis quelqu'un de très passionné avec tout ce que je fais que ce soit dans l'éducation que je fais que ce soit dans d'autres choses que j'ai entrepris franchement pour moi c'est soit c'est bien faire ça c'est pas bien faire que ce soit dans le contexte de fashion design et ma femme le sait très bien parce qu'elle en a subi énormément dans nos débuts c'était déjà où je critiquais à tous les coups c'est qu'elle proposait et je crois que ça a permis que on se retrouve et c'est ça qui est la marque déposée qu'on veut avoir sur place on veut qu'à la fin de la journée que nous on se fait pas identifier forcément comme des personnes qu'on a formé mais les façons qu'on a formé des personnes qui peuvent justement devenir des véritables entrepreneurs à la fin et vendre ce qu'ils proposent et même pas seulement sur place peu importe où ils sont dans le monde n'hésitez pas d'aller visiter nos différentes pages sur facebook black ira ira house aussi tik tok et instagram donc les tenues franchement vous n'allez vous allez être ébloui au fur et à mesure vous auriez des nouvelles collections donc n'hésitez pas à aller visiter la page à vous abonner et tout et tout et là entre le travail c'est un dernier truc je vais pas dire un truc que je sais que vous allez être ébloui à la fin je me pose souvent la question qu'est ce qu'il y a dans la tête parfois je crois que j'ai à tout vu mais après je me rends compte que je n'ai même pas encore commencé à voir donc j'attends voir donc merci beaucoup pour votre temps prenez vraiment le temps de partager ce genre de vidéo c'est demander on dit qu'on veut compétir sur le marché mondial franchement trouver des habits bien fait sans défaut avec des finitions parfaites c'est quasi impossible dans nos pays la plupart du temps va te dire que c'est fait en italie c'est fait en espagne c'est fait partout sauf en afrique et c'est pas bon nous avons des fashion designer nous avons des entrepreneurs comme eux qui visent l'excellence dans tout ce qu'ils font c'est important pour nous si on peut devenir voler leurs compétences je le dis ici sans honte parce il est question ici de venir prendre des compétences ce qu'ils font très bien de répliquer ça afin qu'on puisse non seulement dominer le marché local mais international pourquoi se limiter au sénégal au cameroun au mali au congo que c'est en côte d'ivoire quand on peut aller carrément au delà des frontières de l'afrique aller aux états unis en italie que sais-je même en chine donc les personnes intéressées contactez les merci encore pour votre temps pour tout un plaisir quand on se revoit à la prochaine vidéo les gars prenez soin de vous ok j'ai pas dit je 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 Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !